bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle classe du french stream aujourd'hui nous sommes la classe numéro 40 et nous sommes le 9 août donc j'espère que vous allez bien que vous passez un excellent dimanche et donc aujourd'hui on va pratiquer le français évidemment et surtout la compréhension orale qui est très important alors pour faire cela je vais partager l'écran avec vous et vous pouvez voir le programme de la classe d'aujourd'hui donc comme d'habitude on va commencer avec la météo ensuite on va écouter une histoire qui s'appelle du duolingo stories pardon qui s'appelle les chaussures de foot like soccer shoes football shoes et vous avez le lien juste ici que vous pouvez écouter plus tard mais je vous vraiment je vous conseille de le faire ensuite on va répondre à des questions de compréhension apprendre un peu de vocabulaire pas beaucoup de la grammaire et des verts ok alors on commence quel temps fait-il aujourd'hui chez vous dites moi quel temps il fait chez vous pour vous aider regardez on a ce petit document et donc vous pouvez me dire ce qui fait beau est ce qui fait froid ce qui fait mauvais peut-être qu'il pleut chez vous dites moi quel temps il fait chez vous nous ici il fait beau et il va faire assez chaud aujourd'hui donc on parle un petit peu de canicule encore vous souvenez de la canicule canicule c'est un heat wave ok donc même au canada on parle un petit peu de canicule ici pas longtemps je pense quelques jours seulement mais oui il va faire chaud et surtout humide c'est ça qui est vraiment différent au canada par rapport où j'ai grandi en france c'est vraiment l'humidité ici qui est assez intense quand il fait chaud alors dites moi si vous êtes dans le live dites moi quel temps il fait chez vous et si vous êtes si vous regardez en replay vous pouvez commenter dans la section de commentaires ok donc allez-y et pendant ce temps moi je vais vous parler de la compréhension orale les chaussures de foot ok so soccer shoes vous vous souvenez les français ils aiment bien dire donc pour football which is like soccer for french people on like football parce qu'on utilise on utilise les pieds un rappelez vous beaucoup de français vont juste dire foot ok alors on a pardon on a deux personnes aujourd'hui c'est deux enfants émile qui est un garçon et kim qui est une fille ok donc c'est deux enfants qui ont une petite conversation et évidemment ils vont parler de foot ok on imagine bien de football alors on a des petites réponses francophone nous dit qu'il y a des nuages ici aujourd'hui parfait et wannabe nous dit il fait beau mais moins beau qu'hier ok je vois excellent mais c'est super au moins vous passez un un bon week-end ça a l'air alors les chaussures de foot on y va rappelez vous il y a aussi un narrateur et le narrateur est là pour justement vous aider à comprendre mieux l'histoire donc il va vous donner des informations sur les personnages où sont les personnages qu'est ce que font les personnages quand est ce qu'ils font des choses comme ça ok pour vous aider à comprendre l'histoire un petit peu mieux on y va émile et kim joue au foot alors première question qu'est-ce que vous pensez est-ce que émile et kim joue au football est-ce que c'est vrai ou faux oui c'est écrit literally is written here so oui c'est vrai ok donc you need to imagine them like play qui emmy kim nous jouons ensemble tous les jours et je gagne tous les jours donc dites moi dans cette phrase dans cette phrase pardon et je gagne tous les jours click on the option meaning win or to win quel mot veut dire to win c'est facile gagne ok donc et je gagne tous les jours mais pas aujourd'hui parce que j'ai des nouvelles chaussures de foot alors emile pense qu'il va gagner aujourd'hui mais pourquoi parce qu'il a passé toute la nuit à s'entraîner parce qu'il a des nouvelles chaussures de foot ou parce que kim a des nouvelles chaussures mais oui il le dit regardez juste ici il a des nouvelles chaussures de foot il a des nouvelles chaussures de foot elles sont chères oui elles sont très chères tu joues bien au foot maintenant ? avec ces chaussures avec ces chaussures je joue bien à tous les sports kim marque un but so what has just happened ? qu'est-ce qui vient de se passer ? kim decided to let emile win kim has scored a goal or kim took off his shoes emile pardon took off his shoes alors qu'est-ce qui vient de se passer ? est-ce que kim a décidé de passer de laisser emile gagner ? est-ce que kim a marqué un but ? ou est-ce que emile a enlevé ses chaussures ? mais non il a marqué un but elle a marqué un but sorry so she just scored a goal oui but mais j'ai mes nouvelles chaussures je n'ai pas besoin de chaussures chères pour gagner je n'aime pas mes nouvelles chaussures moi oui je veux les mêmes so what does kim mean ? she wants to sell emile's shoes she likes emile's shoes and wants the same pair emile will become a professional soccer player donc qu'est-ce que kim veut dire ? elle veut vendre les chaussures d'emile ? elle aime les chaussures d'emile et elle veut la même paire ? ou est-ce que emile deviendra un joueur de football professionnel ? elle dit regardez je veux les mêmes so she wants the same shoes ok so that's why she likes the shoes and she wants the same shoes ok ? alors je vais voir vos réponses pendant que vous continuez à répondre ok ? je vais relire la petite histoire et je corrige vos réponses après pour les personnes qui sont dans le live on y va ? c'est parti les chaussures de foot Emile et Kim jouent au foot Kim nous jouons ensemble tous les jours et je gagne tous les jours mais pas aujourd'hui parce que j'ai des nouvelles chaussures de foot elles sont chères ? elles sont très chères tu joues bien au foot maintenant ? avec ces chaussures je joue bien à tous les sports Kim marque un but oui but mais j'ai mes nouvelles chaussures je n'ai pas besoin de chaussures chères pour gagner j'aime pas mes nouvelles chaussures moi oui je veux les mêmes ok ? donc avant de répondre à plus de questions de compréhension je vais voir ce que vous avez écrit dans le live alors qu'est-ce qu'on a ? francophone nous dit que oui c'est vrai la première question oui le mot « gagne » veut dire « win » en anglais exactement il pense qu'il va gagner aujourd'hui parce qu'il a des nouvelles chaussures de foot c'est très bien Kim a marqué un but et elle veut la même paire exactement ok ? alors on continue avec les questions de compréhension n'oubliez pas que si vous êtes en live vous pouvez commenter dans la section live et si vous êtes en replay toujours écrivez vos commentaires alors première question que font Emile et Kim ? qu'est-ce qu'ils font ? what are they doing ? qu'est-ce que font Emile et Kim ? on va dire qu'ils jouent remember you write ENT but you don't pronounce it ils jouent au foot and we can write the whole thing ils jouent au football alors pourquoi « au » ? parce que « foot » est masculin vous vous souvenez ? le football est masculin donc c'est « à » plus « le » and remember the little like little rule that we went over like a few days ago jouer à quelque chose plus de sport jouer au football, jouer au basketball, jouer au hockey beaucoup de choses comme ça ok ? deuxième question quand est-ce qu'ils jouent au football ensemble ? quand est-ce qu'ils jouent au football ensemble ? when ? when do they play together ? donc on va dire ils jouent ensemble together ok ? ensemble tous les jours remember like everyday ils jouent ensemble tous les jours numéro 3 qui gagne le plus souvent ? qui gagne le plus souvent ? qui gagne le plus souvent ? donc on va dire que c'est Kim Kim gagne le plus souvent c'est elle qui gagne le plus souvent numéro 4 qu'est-ce qui vient qu'est-ce que vient sorry d'acheter Émile ? so this is what we're gonna study in the grammar venir de that means just I'm gonna explain that to you after just try to understand qu'est-ce que vient d'acheter Émile ? what he just bought donc on va dire que il vient that would be the answer d'acheter des nouvelles chaussures ok ? he just bought new chaussures de foot I guess ok ? new soccer shoes il vient d'acheter des nouvelles chaussures de foot numéro 5 qui gagne le match ? qui gagne le match ? vous vous rappelez gagner is to win so who wins the goal ? the goal ? the game or the match ? c'est Kim ok ? donc on va dire Kim gagne le match c'est elle qui gagne ok ? et finalement à la fin at the end qu'est-ce que pense Émile de ses nouvelles chaussures ? est-ce qu'il aime ses nouvelles chaussures à la fin ? does he like them ? what do they think of his new shoes ? mais non ok ? il ne les aime pas donc on va dire il ne les aime pas so les here replacing les chaussures but you see we don't put them after the verb we put it in front of the verb ok ? il ne les aime pas he doesn't like them ok ? so avant je vais faire le vocabulaire et après je vais vérifier vos réponses ok ? donc le vocabulaire on a ensemble qui est together donc ça c'est assez I think we've seen it before ok ? tous les jours remember everyday tous les jours so comme jour est pluriel évidemment c'est les ok ? et donc tout has to change as well but you don't pronounce the s here ok ? tous les jours gagner c'est to win ok ? perdre c'est to lose right ? ok ? donc those are just the opposite so gagner it's an ER verb it's quite easy je gagne tu gagne il gagne in the present tense for example and we're gonna study it in passé composé ok ? perdre perdre as well ok ? it's to lose un but is a goal ok ? and you've noticed that I pronounce the T so this depends on accent some people will say un but some people will say un but which accent says what ? I think it's common to have the T pronounced on this one but you can definitely say un but and people will understand you I think for Quebec I don't think people say the T but I'm not 100% sure I don't think they say the T here in France though south of France will say the T yeah depends on the accent I'm not exactly sure who says it and who doesn't I'll say it I'll say un but even though there's no T at the end right ? I shouldn't right ? it will make more sense if I don't pronounce the T but I do ça dépend des accents et le dernier c'est marqué marqué is to score ok ? alors je regarde vos réponses ici donc on a francophone et wannabe qui m'ont répondu donc oui francophone nous dit ils jouent au foot très bien ils jouent ensemble tous les jours excellent wannabe says kim gagne le plus souvent oui parfait francophone c'est la même chose francophone dit emile vient d'acheter des nouvelles chaussures de foot super il vient d'acheter des nouvelles chaussures de foot excellent tous les deux c'est kim comme d'habitude parfait wannabe exact elle gagne ok toujours francophone kim a gagné elle ne les aime il ne les aime plus pardon et il ne les aime plus exactement ok ? so that was really good how you guys used the plus ok ? i tried it to make it easier for people but plus is even better ok ? il ne les aime pas meaning it doesn't like them but plus is even better because he liked them before but it doesn't like them anymore ok ? so this is even more like a better answer ok ? il ne les aime plus ok ? alors si vous avez des questions sur le vocabulaire n'hésitez pas à me les poser sinon on continue et on continue avec la grammaire alors la grammaire c'est une petite expression like i was talking about it earlier when we were doing the listening and it's just an expression but it's kind of weird like if you translate from English donc qu'est-ce que c'est ? on a venir so the verb venir and then you add a 2 and then you add a verb pardon j'ai oublié d'écrire un verbe qu'on va conjuguer meaning we don't gonna conjugate it in the infinitive so we keep the infinitive form we just keep the verb like this gagner perdre ok it doesn't change ok that's the form that it doesn't change donc comment ça marche ? what do you have to conjugate? what do you have to change? what do you have to change? it's just venir right so usually you gotta put it in the present so just gonna conjugate venir and the rest it's just stays the same and the meaning is just that's why it's a bit confusing ok how does that work? regardez je viens de partir meaning i just left ok il vient conjugation for il in present de manger he just ate ok tu viens de m'appeler you just called me you just called me donc c'est vraiment facile and it's a good way like it's something people use it a lot ok c'est juste venir don't forget your deux and the verb ok it's tricky when you listen to people talk and they say that because it could be like you want to say something that like coming like someone coming and that has nothing to do with that ok it's just just ok donc je viens de partir il vient de manger tu viens de m'appeler ok dites moi si vous avez des questions sur cette grammaire c'est facile but it could be a bit confusing for some people ok donc on continue avec le passé composé encore et les verbes on a gagner et perdre ok rappelez-vous gagner is to win et perdre is to lose ok alors on y va c'est vraiment facile les deux sont des verbes réguliers c'est un verbe en er donc on sait que ça va devenir un et accent c'est un verbe qui utilise avoir donc c'est j'ai gagné I won tu as gagné il, elle, on a gagné nous avons gagné pardon et vous avez gagné et vous avez gagné et ils, elles ont gagné ok vous voyez ça c'est facile perdre c'est la même chose sauf que c'est un verbe du troisième groupe ok vous pouvez reconnaître le RE c'est le third group donc rappelez-vous c'est comme le verbe entendre attendre attendre vendre right we've seen those it just become a you donc c'est j'ai donc on met l'infinitif on enlève le RE et on rajoute un U j'ai perdu so I lost tu as perdu il, elle, on a perdu nous avons perdu vous avez perdu et ils, elles ont perdu ok donc ça c'est comme ça que ça marche c'est assez facile mais on va quand même pratiquer avec des petites phrases donc on a le verbe gagner pour on vous vous souvenez sur on on is the same meaning as nous exactly the same meaning it's just on it's always easier to conjugate because you conjugate it as il ou elle so it's very like it's often used a lot more than nous ok so try to get the habit of using on more than nous that would be good ok donc on a gagné le match so we won the game perdre avec tu tu as perdu tes clés so you lost your keys gagner pour vous vous avez gagné so combien est-ce que vous avez gagné and this is the different meaning of gagner that I forgot to tell you about so gagner is to win but it's also to earn money ok the same word different meaning donc different meanings ici combien est-ce que vous avez gagné so how much did you earn did you make ok that's how we say gagner ensuite yeah exactly that's how we use gagner in this context perdre avec j'ai ici j'ai perdu contre ma soeur so I lost against my sister we were playing a game then I lost gagner ici pour ces joueurs donc on voit que c'est pluriel ok donc c'est ils ces joueurs ont gagné beaucoup de compétitions ok ces joueurs ont gagné beaucoup de compétitions et finalement perdre attention au négatif avec jamais right so mon équipe préférée c'est que c'est elle why is it elle because it's équipe is feminine you can see it préférée but then you're gonna ask me why is it mon not ma ahun because it starts with a vowel remember we saw that a long time ago and then when it starts with a vowel ma become mon just for like pronunciation ok but équipe is feminine I know this is tricky ok mon équipe préférée so let's go back to this so this is like elle a perdu donc n'a jamais and you remember for the negation perdu comes after the verb comes after just put it around avoir ou être so mon équipe préférée n'a jamais perdu they've never lost a game or something ok n'a jamais perdu ok parfait donc si vous avez des questions encore une fois n'hésitez pas à me les poser mais je pense qu'on a fini pour les verbes le vocabulaire la grammaire tout ça juste je vous explique un petit peu les devoirs ici les devoirs c'est encore une vidéo de tv5monde donc faites vos exercices c'est bon c'est sur le site internet tv5monde j'ai mis quelques questions ici de quoi ça parle c'est un dessinateur c'est un dessinateur c'est un dessinateur c'est quelqu'un qui dessine des choses lui il dessine des petites bandes dessinées qu'on retrouve souvent dans les journaux il s'appelle Philippe Geluc il est très connu pour le chat ok so his main character is a cat il est drôle et il parle souvent d'actualité Philippe Geluc est assez connu en France et dans le monde francophone je pense pas je suis pas sûre au Québec je pense pas vraiment mais vraiment comme en Belgique en Suisse aussi je pense en France il est très connu pour justement ces petits dessins du chat qui sont souvent drôles ok et ici il parle de Philippe Geluc et du chat et des comment il parle de la pandémie mondiale qui se passe en ce moment donc ça va c'est intéressant c'est pas trop trop difficile c'est pas très long et comme d'habitude vous avez les sous-titres et les la transcription que vous devriez lire en même temps pour vous améliorer ok donc voilà on a fini pour aujourd'hui j'espère que vous allez passer une bonne journée je vois qu'il y a un petit commentaire on a francophone qui dit bravo tu as gagné et moi j'ai tout perdu Mireille Mathieu ouh probablement francophone tu dois connaître mieux Mireille Mathieu que moi parce que je connais pas très bien Mireille Mathieu je suis désolée c'est un peu trop vieux pour moi pour ma génération mais oui très bien j'imagine que c'est les paroles et de la chanson donc ça marche parfaitement avec ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui merci beaucoup merci francophone merci Wannabe pour commenter merci aux personnes qui sont en live et j'espère vous voir très bientôt en live aussi si vous pouvez sinon évidemment il y a toujours le replay vous pouvez commenter on se retrouve demain demain c'est lundi alors je sais pas encore pour l'heure désolé c'est jamais très très clair mes heures mais je pense soit le matin à 11h ou soit beaucoup plus tard dans l'après-midi vers comme 6h mais il faudra que je confirme avec vous ok parce que je suis assez occupée demain donc on va essayer de trouver une petite heure pour faire le français ensemble donc merci à tous passez une excellente journée un excellent dimanche profitez de la bonne météo s'il fait beau sinon faites ce que vous voulez et nous on se retrouve lundi